Il finit, si vous voulez, beaucoup plus vite que x2. Donc, on dit que c'est x4 qui l'emporte sur x2. Encore un exemple. Valeur limite de 5 plus x sur 1 plus x3, lorsque x tend vers plus l'infini, égale valeur limite de x sur x3, lorsque x tend vers plus l'infini. Ça fait valeur limite de 1 sur x2, lorsque x tend vers plus l'infini. Et ça fait 0. Alors, pourquoi ce 0 ? Parce que x3 tend vers l'infini plus vite que x puissance 1. Eh bien, c'est à peu près la même idée que l'on a ici. Regardons maintenant, ici. Limite de ln de x sur x. Quand x tend vers 0, cette limite vaut 0. Ça veut dire, on dit que x l'emporte sur ln de x. Et là, x tend vers 0, x ln de x tend vers 0. Alors, lorsque x tend vers 0, ce x tend vers 0. Et ln de x tend vers moins l'infini. Lequel des deux va gagner ? Eh bien, la limite, c'est 0. Donc, c'est x encore qui l'a emporté. Donc, ici, si x tend vers l'infini, les deux tend vers l'infini. Qui va gagner ? C'est l'exponentielle. Puisque, finalement, la limite est égale à plus l'infini. Ici, si x tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. x tend vers moins l'infini. Lequel des deux va gagner ? Eh bien, la limite, c'est 0. Donc, c'est l'exponentielle qui gagne. Que faut-il retenir ? Eh bien, lorsque x tend vers l'infini, x tend, vous voyez, x l'emporte sur ln de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte sur y. Et voilà les trois représentations graphiques. Lorsque x tend vers plus l'infini, voilà x, voilà ln de x, y égale ln de x, et voilà l'exponentielle x. Alors, lorsque x tend vers l'infini, lequel des trois va gagner ? Vous voyez, les trois noms tend vers l'infini. Qui va gagner ? Vous voyez que c'est l'exponentielle x qui gagne, qui tend vers l'infini, beaucoup plus vite que les deux autres fonctions. Si x tend vers l'infini, imaginons que ce x soit à l'infini. Voilà ln de x et voilà x. Lequel des deux va gagner ? Bien sûr, c'est x. Donc, x l'emporte sur ln de x et exponentielle x l'emporte sur x. Voilà ce qu'il y a à retenir sur les puissances comparées. Un dernier exemple. Nous avons ln de x égale ln de x au carré sur x. et on demande la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x. Lequel des deux va gagner puisqu'on a donné des vitamines à ln de x en l'élevant au carré ? Bon, alors dans ce cas-là, vous dites, je pose x égale t au carré. Donc, bien sûr, t égale racine de x. Positif puisqu'il tente vers plus l'infini. Alors, je pose y égale ln de x au carré sur x. Quellez-vous le changement ? Ça nous donne y égale ln de x. Ça fait ln de t2 au carré sur x qui vaut t au carré. Ça nous donne. Regardez. Un carré et un carré. Donc, je vais écrire ln de t au carré sur t le tout au carré. Et ln de t au carré, c'est deux ln de t. Donc, ça fait 2 ln de t le tout au carré divisé à t. Le tout au carré. 2 au carré, ça fait 4. Donc, ça fait 4 ln de t sur t le tout au carré. Revenons à l'hypothèse. Par hypothèse, x tend vers l'infini. Donc, t, x tend vers l'infini sans jamais s'arrêter. Donc, t, lui aussi, tend vers l'infini. Et, dans ces conditions, ln de t sur t tend vers 0. Au carré, ça fait encore 0. Multiplié par le misérable k, ça va rester 0. Donc, cette limite est égale à 0. J'ai promis que c'était le dernier, mais j'ai un petit peu menti et triché. Alors, dernier exemple. f de x égale exponentielle x sur t au carré. Cette fois-ci, j'ai donné des vitamines à t. À x, pardon. Sur x au carré. Alors, comme tout à l'heure, vous voyez, on va poser... Regardez ici, ça fait f de x égale exponentielle x sur 2, le tout au carré sur x au carré. Regardez bien. Puissance d'une puissance. Ça fait 2 fois x sur 2, ça fait x. Alors, ça nous donne f de x égale un seul carré maintenant, un seul. Et là, j'ai x sur 2 sur x, le tout au carré. Eh bien, même ici, je vais dire que ça fait x sur 2 que multiplie 2. Et ce 2 en bas au carré, ça fait 4. Donc, ça fait 1 sur 4. Quoi ? Exponentielle x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré. Eh bien, lorsque x tend vers l'infini, x sur 2 lui aussi tend vers plus l'infini. Et exponentielle x sur 2 sur x sur 2 va tend vers l'infini. Il n'y a qu'à poser, vous voyez, t égale x sur 2. Mais là, c'est trop facile, vous pouvez suivre. Donc, si x tend vers plus l'infini, x sur 2 tend vers plus l'infini. Et ce rapport, regardez, on a les mêmes nombres. Ça veut dire, on va avoir exponentielle t sur t qui va tend vers l'infini. Au carré également, divisé par 4, ça ne va pas changer. Donc, la limite de ce rapport, c'est plus l'infini. Donc, ici, la limite de f à l'infini, c'est égal à l'infini. Qui a gagné ? Eh bien, c'est encore l'exponentialisme. Alors, voilà, terminé cette séance. Je vous dis à bientôt. Et... Sous-titrage FR ?